Musique Avant de commencer le travail sur votre gilet, assurez-vous qu'il est bien sec, dégonflez ensuite la chambre en retournant le bouchon du tube de gonflage. Ne pas le faire directement avec le doigt. Retirez la poignée de déclenchement. Retirez le mécanisme de déclenchement hydrostatique à l'aide de la clé fournie en la positionnant entre l'anneau plastique noir et la partie plastique jaune. Tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tournez l'anneau en plastique noir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez la partie jaune. Pincez le joint d'une main pour pouvoir faire sortir le cylindre de CO2 qui se trouve à l'intérieur de la chambre. Prenez le nouveau cylindre de CO2. Vérifiez que l'indicateur est bien vert. Vérifiez que le nouveau cylindre de CO2 est en bon état et sans accro ni corrosion. Vérifiez aussi qu'il est bien adapté à votre gilet. Insérez le nouveau cylindre de CO2 dans la chambre. Placez les joints de chambre autour des 4 ergots de la partie plastique noire du cylindre de CO2. Prenez le nouveau déclencheur hydrostatique. Vérifiez que la date d'expiration est valide et que l'indicateur soit bien vert. Placez le nouveau déclencheur sur le joint de la chambre avec la soupape hydrostatique pointant sur la droite. Pressez fermement le déclencheur et en même temps faites tourner l'anneau plastique noir de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au cran de blocage. Tirez doucement sur les déclencheurs pour vérifier qu'il est bien fixé. Maintenant, prenez la poignée de déclenchement, faites-la passer dans l'enveloppe du gilet et installez-la dans son logement. Votre gilet Crusaver est maintenant réarmé. Effectuons maintenant une dernière vérification. Vérifiez que l'indicateur soit bien ouvert sur le déclencheur. Que la poignée de déclenchement est bien positionnée. Tirez doucement sur le déclencheur pour vérifier qu'il est bien fixé. Ensuite, vérifions qu'il n'y a pas de fuite. Gonflez votre gilet en utilisant le tube oral d'inflation. Laissez votre gilet gonfler une nuit et vérifiez que celui-ci n'est pas dégonflé. Pour ce test, il est important qu'il n'y ait pas de variation de température dans la pièce. Voilà, votre gilet est réarmé. Si le gilet passe le test et reste gonflé, vous pouvez le replier. Si vous constatez une fuite, contactez directement une station de service Crusaver agréée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada